Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vous apprends à jouer Samira. On va décomposer cette vidéo en trois parties. La première sera sur les sorts et le passif. On va apprendre les petites fonctionnalités de Samira et les petits détails. Ensuite, on va se pencher sur la draft, dans quelles conditions et pourquoi on va piquer Samira. Et en troisième point, on verra comment on va jouer certaines phases de jeu, pourquoi et revenir sur les points positifs et négatifs. Tout ça extrait de mes vidéos in-game. Sur ce les amis, c'est parti. Bon, après, à vous avoir annoncé comment va se passer la vidéo, l'idée, c'est de faire un petit review sur le passif de Samira et ses spells. Alors, dans un premier temps, Samira a deux ranges. On a une range classique et une range core-accord. Ce qui va changer avec la range core-accord, c'est que la range core-accord va deal des dégâts en fonction des PV max. Vous voyez que c'est des auto-attaques normales à 81 en AD. Et vous avez des dégâts magiques additionnels en fonction des PV manquant de la cible. Ensuite, Samira a un passif assez sympa avec des supports qui ont des CC assez conséquents, comme un Nautilus par exemple. C'est-à-dire que dès qu'un ennemi va être CC, Samira va obtenir le potentiel d'avoir une ruée sur cette cible, ajouter des dégâts supplémentaires et de rebump l'adversaire. Ce qui fait que ça reconditionne, entre guillemets, le bump de votre allié en un bump un peu plus long. Ensuite, Samira, pour débloquer son ulti, il y a un système de rang. Donc, allant du rang E jusqu'au rang S, une fois débloqué le rang S, on obtient son ulti. C'est-à-dire que chaque rang, ça débloque de la mousse-peed. Comment on obtient le rang S ? Il suffit d'alterner auto-attaque et spell. Pourquoi auto-attaque et spell ? Parce qu'une auto-attaque donne un stack et un spell donne un stack. Par contre, deux auto-attaques d'affilée ne donnent qu'un seul stack. Faites bien attention. Il y a les auto-attaques rang E, auto-attaque toujours rang E. Par contre, si je fais auto-attaque spell, auto-attaque spell et compagnie, on va monter de rang. Petite chose à savoir, c'est que deux spells d'affilée comptent pour deux rangs, tandis que deux auto-attaques d'affilée comptent pour un rang. Ce qui fait qu'au niveau des auto-attaques, il faut être régulier. Par contre, au niveau des spells, vous pouvez vous lâcher. On fait un petit review rapidement des spells de Samira. En forme orange, Samira tire un projectile en ligne droite, tandis qu'en forme corps-à-corps, elle tire un projectile en forme conique. Qui donne toujours ce petit bonus de dégâts magiques au corps-à-corps. Le Z, c'est un win ball de Yasuo en forme conique qui renvoie à n'importe quel projectile. Et le E, c'est un dash. Qui peut se cumuler avec le Q, par exemple. Regardez, dash normal, ça donne ceci. Dash puis Q à la fin, ça donne ça. Et enfin, on peut cumuler les deux avec dash Q. On peut également faire Z into dash. Et ça vous donne les rangs, vous voyez. Petite astuce sur le HUD Samira. En gros, ça fonctionne un peu comme la même propriété qu'Yassuo. C'est-à-dire que plus vous vous dashez proche de la cible, plus vous allez dans son dos. Et vice-versa, plus vous êtes loin, plus vous allez dash près d'elle. Ça marche également pour les murs. Imaginons, vous avez quelqu'un à aller chercher derrière ce mur. Plutôt que de vous coller à la paroi et de dash comme ceci. On va se positionner correctement. Vous allez vous dash près de la personne. Dash derrière lui. Soit vous vous escape ou cherchez votre mec qui est derrière. C'est un petit tip, ce que je vous donne comme ça. C'est pas évident à voir, mais ça peut faire la diff. Ce que font les Samira, c'est qu'elles aiment bien chercher leur rang S assez rapidement. Et pour ça, il y a un combo. Vous pouvez le faire un peu dans un ordre différé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est auto-attaque dès le début, EQ, en cumulé, je Z, rang A. Et à la sortie, je mets une auto-attaque et je débloque le rang S et l'ajulti. Là, c'est mon combo à moi. Après, il y a d'autres combos à faire, comme par exemple Z dès le début, dash, hop. Le problème, c'est qu'il va manquer une auto à la fin. Ou un spell, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment... L'auto-attaque du début est très importante parce qu'elle vous donne ce rang qui vous permet de level up, d'aller vers votre rang S. Donc, l'ajulti, il faut faire ça. Auto-attaque Z, dash, E. Et là, vous l'avez. Il y a différentes moyens de le faire. Alors, ce qu'il faut faire attention avec Samira, ce que font les erreurs de beaucoup de joueurs, c'est de claquer leur spell trop vite pour arriver au rang S. Je m'explique. Le Z est un des meilleurs spells du jeu. C'est un win-wool-like. Enfin, c'est très très fort. Ça renvoie les projectiles, quoi. Et le problème de ce spell, c'est qu'il a 30 secondes de CD. Donc, il ne faut pas le claquer n'importe comment. À savoir que vous n'êtes pas pressé. L'idée, c'est que si vous pouvez même tempo, regardez. Auto-attaque Q, auto-attaque. On est déjà rancé. Là, vous voyez le travel time de votre passif. Là, je suis toujours rancé. À partir du moment où ça va se perdre, hop, je n'ai plus rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez conserver votre rang en continuant d'auto-attaque. Là, par exemple, je suis rancé. Hop, je peux me permettre d'auto-attaque. Je te attaque pour garder mon rancé. Et une fois que j'ai mes cooldowns, je lean, hop, auto-attaque, tu se paies. Et je peux renvoyer. Et j'ai gardé mon ROES. Et si à la sortie, je ne sais pas, y'a une la route H, hop, c'est mon je claque mon Z et je suis fine. Vous voyez un peu le délire ? Bref, donc, dernier point par rapport à Samira, c'est que son dash fonctionne comme un reset comme Katarina. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir un kill, on va vous redonner votre spell. A la même manière de Kha'Zix, quand il a son E évolué, dès que vous faites un kill, vous pouvez re-jump par la suite. Ça vous redonne le CD. Donc là, en gros, ce qui est vraiment fort à faire, c'est que, hop, on va claquer ses rangs. Comme ça, on va monter bien en S. Et là, vous allez claquer votre ulti sur une personne. Et avant qu'il soit low, hop, vous dashez. Comme ça, la personne, vous le tuez. Vous allez re-voter votre reset. Donc là, vous repoussez votre E. Vous dashez sur la prochaine cible et vous envoyez. Et à partir de là, vous optimisez vraiment vos déplacements sur la carte ainsi que votre DPS. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport à Samira en termes de passif, en termes de spell. Je pense avoir été un peu complet. Si jamais vous avez de quoi redire dans les commentaires, n'hésitez pas. On décortiquera ça ensemble. On va passer désormais à la draft. Pourquoi pique Samira dans quelles conditions et comment ? Concernant la draft, cette fois-ci, on voit un first pick Nami du côté de mon allié. Enfin, Nami, ça ne synergise pas super bien avec Samira. Cependant, on a quand même un CC avec sa bulle. Ce qui fait que ça peut me donner un appui sur lequel poser pied pour pouvoir démolir la laine. En face, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un Brand en tant que support. Et le seul petit point négatif qui pourrait me faire chier, c'est son stun avec son Q-spell. Son stun que je peux dévier avec ma reverse du W. Et on va essayer justement de jouer là-dessus avec Samira pour pouvoir snowball cette lane. Ce qui fait que là, vraiment, mon pick Samira, il n'est pas au petit, mais il est sympa pour jouer contre Brand. Donc je vais m'orienter là-dessus. Dès les premiers niveaux en lane, on commence à prendre un net avantage. Cependant, Ikarim, lui, n'a pas entendu que notre botte lane adverse se fasse démolir pour intervenir. Ok, il fallait pas que je le loupe celui-là. Ok. Oh, il a bugué sa mère. Dommage qu'il n'est pas level 3. Après avoir essuyé le premier gang, regardons ensemble ce qui était bien fait et moins bien réalisé. Tout d'abord, il y a ce petit pas de côté que j'ai fait pour Dash, qui nous a permis de Dash plus loin et du coup de créer plus de distance avec Ikarim, ce qui nous a potentiellement sauvé la vie. D'un autre côté, j'ai claqué mon heal pour sauver mon support alors qu'on avait bien vu que l'Unite était déjà posée sur lui. Peut-être que là, le heal aurait été pas nécessaire puisqu'on savait que notre support était mort. Et ça donne l'avantage à Noomate. Enfin, c'est censé donner l'avantage à Noomate. Il y a eu de la chatte. Je vous en ai parlé pendant la chambre select de ce W qui pouvait permettre de vraiment turn les fights, surtout sur le Q-Spell de Brand qui est un projectile. Et c'est ce qui vient de passer à l'instant, c'est ce qui nous a permis de retourner le gang en 2v3 et de prendre 2 kills sur les 3 plus un flash au niveau des drills. Bon, tant que j'ai pas de visu sur Brand, je peux pas jouer agressif. Nombreuses fois où j'ai joué agressif quand le support était pas là. Et au moment où j'agresse, il y a le support qui arrive et je me fais casser la gueule. Parce que j'ai toutes mes ressources pour all-in. Let's go. Voilà, faut juste jouer save dans ces moments-là. Tu sais que tu peux pas faire grand-chose. Mais j'ai l'impression que le Ezreal, il doit avoir un problème de connexion. C'est pas possible, il arrive pas à farner. Regardez-le, il a 46, j'en ai 74. C'est pas possible. Par contre, là, si Ez est tout seul... Voilà, le Ez, il joue pas. C'est interdit que le Ez puisse jouer avec son Brand AFK, là. On sait qu'il a plus de flash. Là, l'idée, c'est de le faire reculer. Pour pas qu'il puisse prendre de CS. On punit le fait que Brand est en train de roam. Ah, j'aurais pu z-la wave, là. On profite qu'il a plus de flash, hein. On va le chercher très loin. Ici, c'est très simple. J'ai vraiment joué sur le fait que Ezreal n'avait plus de flash. Du deuxième fait que Brand faisait que de roam mid lane. Donc, on punit forcément Ezreal en bot lane avec les informations qu'on a. On va alors profiter de notre grand avantage de puissance de push, ainsi que la mort d'Ezreal pour récupérer la tour bot lane, prendre le Drake, acheter nos items à la base, roam sur la top lane, récupérer l'Ereal et accélérer le jeu. Sur la tour top. Ouais, bien joué, gros. On prend tellement de gold, là. Là, ils se rendent pas de compte. À quel point on prend des gold ? Ça sert à rien que je décale. Quoi que. Je prends un kill en plus. Parfait. Voilà, le seul moyen, c'est de roam mid. Récupérer les creeps et de push la tour. Une fois les deux T1 des deux sides en poche, l'objectif est de récupérer la T1, ce qui va débloquer les accès sur le prochain Herald ou les prochains Drake. Ça va nous faciliter aussi le warding deep de mon support, qui va nous permettre également par la suite de récupérer plus rapidement et facilement les objectifs. Ça, on dénaille. On laisse pas. Il y a un kill, là, bro. Il a rien vu le... Oh, il a plus de Q-Speed. Il est fou de mort, là. Il est fou de mort, le pauvre. Godric ? Godric, en fait. Popi, s'il te plaît, Godric ? Allo ? Bah, je vais le faire. Moi, je suis un joueur très académique, dans le sens où je vais... J'ai beaucoup joué les objectifs. Bon, après, ils font le table. Je peux pas leur en vouloir. Et, let's go. J'ai le level 11. Je dois avoir collector, là. Yep. Ok. On leur tourne, cote. Ils sont où, les autres ? Ils sont tous morts ? Ah, il y a que le Ezreal. Mais le Ezreal, je sais pas ce qu'il fait. Le Ezreal, j'ai l'impression qu'il joue pas. Bon, on va pas se mentir. Sur ce fight, mon équipe a vraiment fait tout, toute seule. Donc là, ce qu'il reste à faire, on va venir push la T2, la T3, récupérer l'inhibiteur. On regarde sur la minimap. On voit que dans notre inventaire, on a pas forcément assez de gold pour chercher notre futur item. On se dit, ok, on va pas back. On va bifurquer sur les autres sides, creuser les bâtiments, récupérer des golds, et de plus en plus, créer l'écart de gold entre nous et l'équipe adverse. Parfait. I'm moving. Oh, la dinguerie. Oh, j'ai trop bien joué, par contre. J'ai trop, trop bien joué. Oh, là, j'aurais fait du beau jeu, là. Du football plaisir en plein dans la gueule. Quand il se bat, moi, je suis votre homme. J'ai joué safe. Je sais pas où il va, donc... Ah, c'est pas de chance, hein. C'est vraiment pas de chance, parce que vraiment, je voulais pas aller de ce côté. C'est quoi, ce truc ? Ah, dommage. Bon, j'aurais pu avoir pixé le KDA. Ah, c'est pas de chance, hein. Ah, en vrai, le Chaco, il a vraiment pas eu de chatte. Salut tout le monde, c'est le Masté du montage qui vous parle. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je la trouvais un peu incomplète, dans un premier temps, par le manque de teamfights, au niveau de Samira. Après, c'est pas plus mal, ça vous montre aussi que League of Legends, c'est pas que de la bagarre. On a vu qu'on a gagné une game en moins de 30 minutes, parce qu'on savait exactement ce qu'il fallait faire au moment opportun, et on en a profité pour dérouler le gameplay. Voilà, c'est une série maîtrisée sans ADC que je sors pas souvent sur la chaîne, pourtant, c'est une série des plus vues. Cependant, c'est le format de vidéo qui me demande le plus d'investissement, et qui est très lourd. Donc, j'ai pas envie de spam les contenus, non pas parce que j'ai envie de faire des vues, mais parce que j'ai pas envie de me saturer de la vidéo, et de vous proposer quelque chose qui aurait vraiment rien du tout à voir avec ce que je devais vous proposer in-game. Donc, l'idée étant, voilà, je me réserve pour vous sortir une vidéo qui est quand même assez travaillée, du moins je l'espère. Donc, voilà, si jamais vous voulez me soutenir, les amis, n'hésitez pas, vous connaissez la musique, petit pouce bleu, petit commentaire. On s'abonne, ça vous coûte rien, c'est la chose qui me rend le plus heureux au monde. Donc, voilà, je vous remercie à vous, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Et c'était Masté, prenez soin de vous, ciao, ciao !